Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps, au temps des mille et une nuits, là où Sherazade raconte un temps et temps d'histoire, une princesse. Bon, il faut dire qu'en ce temps-là, les princesses ne manquaient pas. Il suffisait de chercher un peu pour en dénicher une prête à se marier, ce qui arrangeait bien les princes de l'époque. Mais ces princesses-là ne nous intéressent pas. Revenons-en à la nôtre. Elle s'appelait Alia. Elle était noble et belle. Mais Alia s'en moquait. Elle s'en moquait même royalement, ce qui est la moindre des choses pour une princesse. Pourtant, belle, elle l'était, avec ses grands yeux dorés, sa peau mate, sa longue tresse lourde qui lui tombait dans le dos. Son père, le sultan, la trouvait tellement belle qu'il voulait la protéger et la garder au château jour et nuit. Le palais était immense, splendide, orné de marbre, de pierres, de diamants. Mais la princesse s'ennuyait. Toutes les beautés du monde, toutes les richesses du monde ne valent pas un seul instant à l'air libre. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait pris l'habitude de s'accouder à sa fenêtre et elle regardait ses frères qui s'entraînaient à l'escrime mélancolique. La jeunesse, souvent impétueuse, toujours tumultueuse, a besoin d'espace pour s'exprimer, a besoin de moments d'aventure. Elle aurait voulu courir dans les bois, salir sa robe. Elle aurait voulu se battre, déchirer sa tunique, grimper aux arbres, perdre son diadème. Mais elle était une princesse. Et quand on est une princesse, on ne fait pas ces choses-là. Alors, son grand temps libre, elle le passait à lire dans l'immense bibliothèque du palais et aussi à répéter secrètement les mouvements d'épée de ses frères qu'elle voyait combattre inlassablement. Un jour, qu'elle était en train de s'ennuyer dans la salle d'audience à côté de son père, on annonça la visite d'un étranger. L'homme voulait rencontrer le roi du pays. Il entra, salua le sultan, embrassa la main de la princesse qui soupira, puis déclara « Mes hommages, votre Altesse. Je viens des lointaines terres de l'Occident pour provoquer en duel vos plus fidèles et vos meilleurs chevaliers. Si je gagne, et je gagnerai sans aucun doute, je n'ai qu'une demande à faire. La main de votre fille. » Qui d'autre, mieux que moi, ayant vaincu vos meilleurs guerriers, pourrait prétendre à cet honneur ? Le sultan était prêt à marier sa fille, mais elle y a pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout ! Et cet échange l'a mis dans une terrible colère. Mais elle était une princesse. Et quand on est une princesse, on ne choisit pas son mari. Elle espéra seulement que le fougueux voyageur perdrait face à son premier adversaire, qui n'était autre que le prince. Était-ce la chance ? Était-ce le talent ? Le prince se prit la raclée de sa vie, sous l'œil intéressé de sa sœur. Le voyageur s'installa sur la plus grande place de la ville. Et partout, on annonça que celui qui arriverait à le battre gagnerait la main de la princesse. Ainsi, seul le plus fort de tous les combattants pourrait se marier avec Alia. Seulement les meilleurs chevaliers du pays perdaient tous les uns après les autres. Du haut de son donjon, Alia les observait en soupirant. Qu'ils étaient lents, mais qu'ils étaient lourds d'eau, pâteaux, sur deux, imbus de leur personne. Tellement prévisibles. Pas étonnant qu'ils n'arrivent pas à toucher leur adversaire. Si seulement ça avait été elle, elle aurait pu le battre. Elle en était sûre. Mais, voilà une idée. Mais oui, se dit-elle. Après tout, après tout ce temps passé à s'entraîner, secrètement, en répétant inlassablement les mouvements d'épée. Elle avait une chance de le battre. En quelques secondes, sa décision était prise, car elle était impulsive. À la nuit tombée, elle pénétra à pas de velours, tel un chat dans l'armurerie. Elle enfila un pantalon, mit une tunique trop grande, prit une dague qu'elle passa à sa ceinture, puis une grande cape. avec laquelle elle se couvrit entièrement. Quand le soleil se leva, elle était sur la place de la ville, face à l'impétue voyageur. lui, il observait, pas du tout impressionné. Peut-être même, il trouvait ça drôle qu'un si petit jeune homme pense pouvoir le battre. alors seulement, Alia laissa tomber la cape à ses pieds. Et tout le monde, stupéfait, pu voir la fille du sultan, les yeux pétillants et prête au combat. Elle n'était pas bien grande. Ça non. Elle n'était pas bien forte, non plus. Mais, elle était rapide, maligne, douée. Et si l'histoire ne dit pas comment, ce qui est certain, c'est qu'elle remportait la victoire. Le mystérieux voyageur ne dévoila jamais son nom et quitta le pays. Alia partit vers de nouvelles aventures. Son père, le sultan, ne parvint pas à la retenir. Après tout, elle pouvait bien se défendre toute seule, non ? « Je viendrai vous voir, » promit-elle. Au cours de ses nombreux voyages, elle retrouva le mystérieux voyageur. Et finalement, il était charmant, même très charmant. Elle le revit souvent, même très souvent. Ils ne se marièrent pas et n'eurent pas d'enfants. On ne sait pas ce qu'est devenue la princesse. Maintenant, elle n'est plus qu'un souvenir dans la mémoire de ceux qui l'ont connue. Ah ! Mais quel souvenir ! Ce n'était qu'une histoire, mais peut-être que ma princesse a vraiment existé. À moins qu'elle ne soit en chacune d'entre vous, mesdemoiselles. Merci, Zélie, pour ce joli conte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada